Nous avons étudié de façon longue et approfondie la voie descendante, puisqu'à chaque fois nous avons considéré un terminal qui recevait un signal de sa station de base. Mais il y a aussi la voie montante, appelée quelquefois uplink, qu'il faut prendre en compte. La situation est très voisine de la voie descendante. Si nous considérons un terminal qui transmet vers sa station de base, à partir du moment où on réutilise la même fréquence, on va avoir d'autres terminaux qui transmettent vers leur station de base et qui vont produire des interférences. Lorsqu'on considère un système de première ou deuxième génération, la voie montante et la voie descendante utilisent des fréquences différentes. Mais le principe de planification suivant un motif reste exactement le même. C'est-à-dire qu'au lieu de planifier à chaque fois une fréquence, on planifie une paire de fréquences. Du fait de l'utilisation d'un motif, le terminal qui va interférer sur le terminal que je considère se situe à une grande distance. Le calcul approché que nous avons fait en utilisant la distance de réutilisation peut se faire aussi sur la voie montante. Quand on regarde finement la voie montante, il y a un certain nombre de différences avec la voie descendante. Mais dans le cadre de ce cours, nous allons considérer que c'est globalement la même chose, le même comportement. Dans les technologies de type CDMA, qui est utilisée pour la troisième génération, une des particularités du CDMA est le fait que plusieurs terminaux à l'intérieur de la cellule vont transmettre au même moment sur la même fréquence. Cela est possible justement grâce à l'étalement de spectre, grâce au CDMA. Mais cela veut dire que nous allons avoir sur la voie montante de l'interférence interne à une cellule. C'est ce que nous voyons ici en rouge. Le terminal que je considère transmet un signal qui est un signal utile pour la transmission de ce terminal. Il est reçu à la station de base en même temps que d'autres émissions, d'autres terminaux. Pour mon terminal 1, ces signaux qui sont reçus créent de l'interférence interne. Et on a d'autre part le fait, comme on a un motif A1, que sur les cellules voisines, des terminaux utilisent aussi la même fréquence et vont engendrer ce qu'on appelle l'interférence externe. L'interférence interne est, on le conçoit bien, beaucoup plus importante que l'interférence externe, puisque les terminaux vont être plus proches de la station de base. C'est d'ailleurs pour cela que le contrôle de puissance du terminal est extrêmement important, pour faire en sorte que cette interférence interne ne perturbe pas complètement le système. Si nous passons au système de quatrième génération, tel que le LTE, nous avons également une taille de motif de 1. mais dans ce cas-là, on va, par des techniques de séquencement, n'autoriser la transmission à un moment donné et sur une fréquence donnée que d'un seul terminal. C'est-à-dire que, ici, mes terminaux dans la même cellule vont peut-être transmettre une milliseconde plus tard que mon terminal 1, mais un instant précis, quand le terminal 1 transmet, il est seul à transmettre dans la cellule. Ainsi, on n'a plus du tout d'interférence interne. En revanche, on a de l'interférence externe puisqu'on utilise un motif A1. Si jamais on a un terminal qui est proche de la frontière entre deux cellules, eh bien, il va apporter une interférence importante. C'est-à-dire que la coordination qu'on fait sur la voie descendante, on peut avoir aussi besoin de la faire sur la voie montante. Coordination qui s'appelle intercell interference coordination. Globalement, on va avoir le même effet que sur la voie descendante, ce qui est assez intuitif, c'est-à-dire qu'un terminal qui est proche de la station de base va avoir beaucoup plus facilement un fort débit et qu'un terminal loin de la station de base peut avoir un fort débit à condition que l'opérateur interdise bien les transmissions des terminaux qui sont susceptibles d'engendrer une forte interférence. On voit bien que c'est plus compliqué. Donc, le débit élevé est moins facile à assurer. D'un point de vue général, dans les réseaux de quatrième génération, le comportement naturel du réseau conduit à fournir des débits beaucoup plus élevés pour les terminaux proches de la station de base et plus faibles pour les terminaux loin de la station de base. Tout le travail de l'opérateur, ça va être de contrôler le réseau, de mettre en place des éléments spécifiques comme par exemple des relais pour essayer d'équilibrer et de fournir le même débit quelle que soit la localisation du terminal.